Salut tout le monde, c'est MacBee ! Aujourd'hui je vais vous annoncer le gagnant du dernier concours. Le but de ce dernier concours était de remixer Aqua Barbie Girl. Tous les styles de musique étaient acceptés. Voilà, les seules conditions c'était de respecter la date limite, que je sais plus c'est quoi la date d'ailleurs, et que le remix soit charbonnant. C'était les deux trucs à respecter. Bon, il y avait aussi une histoire de mettre le lien en dessous de la vidéo, mais enfin bref, on s'en branle complet. J'ai écouté absolument toutes les musiques. Ne vous inquiétez pas, j'ai absolument tout écouté. et j'ai désigné un... Bon, ça fait deux ça. Un gagnant. Un seul. Roulement de tambour. Qui est le gagnant de cette deuxième édition ? Le gagnant est Valentin, alias LVR. Et si je dis pas de conneries, LVR, j'avais fait un J'écoute vos musiques sur lui, il y a déjà un petit moment. Oui, parce que vous êtes au courant que les J'écoute vos musiques sont morts. La série J'écoute vos musiques est morte. Mais vous inquiétez pas, elle revient. Avec le nouveau rythme, alors là, laissez tomber. Félicitations à toi Valentin, voilà ton remix sera uploadé sur la chaîne prochainement. Je ne sais pas encore quand, mais t'inquiète pas, il sera uploadé. Moi aussi, hein ? Je pense qu'on peut l'applaudir quand même. Ouais, non, mon gars, il a gagné. Et comme c'est toi qui a gagné, le gagnant, qu'est-ce qui gagne ? Mon avis. Donc je vais te donner mon avis sur ta musique. Pour l'intro, franchement, rien à dire. C'est simple, efficace, voilà. Intro big room classique, il y a tout ce qu'il faut là où il faut. R.S. Pour le début du break, c'est pas mal du tout. On sent que, voilà, il y a du taf, il y a du taf, mais j'aurais rajouté d'autres instruments pour étoffer, voilà. Je pense que là, ça fait un peu vide. T'aurais pu rajouter d'autres trucs pour que ça soit plus étouffé. Putain, je me répète, c'est ouf. Genre, par exemple, tu vois un petit saté qui joue un arpège. Tout, 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 tout. Bon, bien sûr, les notes que je fais là, c'est pas les bonnes, hein, mais c'est pour, voilà, c'est pour l'idée comme ça que vous voyez un petit peu. Parce que la base est vraiment bien, et je pense que si tu rajoutes des trucs, ça sera encore mieux, en fait. Voilà, c'est ça. Dans ton break, tu as mis des ambiances. Inutile de te dire que je suis très content, parce que, vous avez remarqué, j'en mets tout le temps. Et ça, c'est très, très bien, les ambiances. Ça fait la diff, ça fait une diff de ouf. La mélodie, parfaite. Les leads aussi, ça fait un peu style Sounds of Legends. Je vois, t'as vraiment la combinaison de tes leads, ça fait un lead vraiment bien, voilà. Donc celui-là, garde-le, franchement, garde-le. Et en plus, tu n'as pas totalement gardé la mélodie originale, il y a un moment où t'as fait un changement dans les notes, et franchement, c'est pas mal, je trouve que ça apporte une petite nouveauté. Et ça ne sonne pas dégueulasse en plus, donc parfait. Que déloge, que déloge dans cet avis. Le build-up, pareil, j'ai rien à dire. Tu es dans les temps, voilà, il y a tout ce qu'il faut pour un build-up. Il n'y a pas besoin de tortilles du cul pour chier droit, quoi. Alors, ton drop, je le kiffe vraiment. Alors, le drop est vraiment bien, parce que, d'une part, ton kick charbonne, t'as utilisé deux leads différents, j'adore de ouf, un peu au lead James. La mélodie est pas mal non plus. Le seul bémol, et là, attention, c'est un avis strictement personnel, c'est qu'apparemment, ton premier lead, t'as samplé la voix. Et j'aime pas, en fait. Je trouve que ça fait un synthé trop criard, trop aigu, et j'aime pas. J'aurais plutôt mis des synthés, en fait. J'aurais plutôt mis un synthé à la place, un peu comme le deuxième. Par contre, ton deuxième lead, il est parfait. Et franchement, le côté de lead comme ça, c'est vraiment bien. Top, top, hein, là, voilà. Le deuxième break, pareil, il est bien. Donc voilà, après, ce qui est dommage, c'est que c'est le même que le premier. Tu vois, comme t'as fait un bon premier break, t'aurais pu essayer d'en faire un deuxième, mais modifiant un petit peu, tu vois, histoire que ça change. Genre, je sais pas, ajouter des instrus, des percus. Imaginons deux éléments nouveaux par rapport au premier. Juste ça, pour que voilà, pour que ça fasse un peu la diff. Mais en soi, c'est pas dommage du tout. Tu peux le laisser comme ça. Même si tu as ajouté quand même un élément qui change, c'est ton kick sur la mélodie qui n'a pas au premier break. Hé, j'ai remarqué quand même, hein. J'ai fait une écoute très, très attentive de la musique. Voilà, j'espère que mon avis t'apportera quelque chose. Comme je le dis à chaque fois, ce n'est que mon avis. Vous n'êtes pas obligé de l'écouter à la lettre, de tout changer et tout. Non, vous en faites ce que vous voulez. Limite, ce qui serait mieux, c'est de prendre des petits éléments que vous aimerez. Bon, là, là, vous aimerez. Prendre des petits éléments, de mon avis, ou de la vie extérieure, pas forcément le mien, et les pousser à l'extrême pour vraiment être dissident. Et créer votre propre touche musicale, en fait. Parce que c'est vrai qu'on a tendance, en composition, à vouloir faire un peu, à suivre les codes. Même moi, quand je fais de la big room ou quoi, j'essaie de suivre les codes de tout le monde. Alors qu'en fait, ce qu'on devrait tous faire, c'est de trouver notre propre identité musicale. Donc, c'est-à-dire partir d'une base, et être complètement dissident. Pousser à l'extrême et trouver notre patte. Pour ceux que ça intéresse, je remets le principal de mon avis en description. Voilà, comme ça, vous pouvez le lire. Et toi aussi, Valentin, tu peux le lire. Et je vous invite à donner tous votre avis en commentaire, voilà, pour que Valentin ait un beau panel d'avis et qu'il puisse en faire ce qu'il veut. Même si tu ne changes pas la musique, en soi, puisqu'elle va être uploadée comme ça sur la chaîne. Mais pour la prochaine fois, au moins, voilà. Parce que je ne veux pas dire, mais si je me souviens bien, déjà, à l'époque où j'avais fait les « J'écoute vos musiques », je t'avais dit que ton drop était charbonnant. Tu avais un petit truc pour les drops. Et tu vois, il est toujours aussi charbonnant. Donc, si tu continues, on va aller vers une musique qui sera charbonnante. Je ne relance pas de concours pour le moment, voilà. Parce que je n'ai pas envie. Tout simplement, je n'ai pas envie. Donc, quand j'aurai une bonne idée, un truc qui me chauffe, je vous ferai une petite vidéo pour vous dire « Voilà, on y va, bam ! » Donc, je vous mets la chaîne de Valentin en description. N'hésitez surtout pas à aller faire un tour pour le soutenir. Et donc, voilà, c'est tout pour moi aujourd'hui, les amis. Voilà, petite vidéo. Mais au moins, comme ça, on sait qui est-ce que c'est de gagnant. Charbonnez les pouces bleus si vous aimez les concours. Et dites-moi en commentaire quelle musique vous aimeriez pour le prochain remix. Peut-être que ça m'aidera à choisir. Et peut-être qu'il y en a un parmi vous qui va me donner une idée, je vais faire « Yes ! » On y va, c'est parti. Je vous fais plein, plein de gros bisous. Moi, j'adore vous embrasser. À chaque fois, je fais plein, plein de gros bisous. Et on se dit... À plus ! Tchaou ! Sous-titrage ST' 501